Il fait partie des films musicaux attendus de l'été, Mamma Mia ! Hirohigo Gain est sorti en salle fin juillet. Réalisé par O.L. Parker, ce film fait suite au premier opus Mamma Mia, paru il y a 10 ans. En 2008, on découvrait l'histoire de Donna Sheridan, Mary Streep, se préparant à accueillir un grand événement dans son hôtel perdu sur une petite île méditerranéenne, le mariage de sa fille unique, Sophie, Amanda Seyfried, avec son fiancé Sky, Dominique Cooper. De fil en aiguille, on découvrait l'intrigue principale du film tournant autour de l'identité du vrai père de Sophie, parmi trois ex-prétendants de sa mère. Le film avait connu un immense succès en salle et engendré plus de 600 millions de dollars de recettes à travers le monde. Qu'en sera-t-il de Mamma Mia ? Deux histoires pour le prix d'une Dans ce deuxième film, Sophie s'apprête à fêter la réouverture de l'hôtel de sa mère, aujourd'hui décédée pour des raisons énigmatiques. Néanmoins, tout ne se déroule pas comme prévu et Sophie doit faire face aux intempéries et à un mari plutôt absent. La jeune femme trouve alors du réconfort auprès des deux meilleures amies de sa mère, Tania et Rosie. Ces deux là vont lui raconter ce que le premier opus a vêtu, c'est-à-dire le parcours de Donna jusqu'à la découverte de l'île et ses rencontres avec les trois pères de Sophie. De nouveaux noms en tête d'affiche.Le long métrage se concentre donc sur deux histoires en parallèle, celle de Sophie de nos jours et celle de Donna en 1979. Ainsi, l'un des casse-têtes du film était de trouver les nouveaux comédiens pour interpréter les personnages principaux 40 ans plus tôt. Le spectateur découvre donc au casting entre autres Lili James dans le rôle de Meryl Streep-Jeune, Donna, Hugh Skinner dans le rôle de Colin Firth, Harry, Josh Dillon dans celui de Stellan Scargar, Bill, et Jérémy Irvine dans le rôle de Pierce Brosnan, Sam. Apparaît également à l'écran la chanteuse américaine Cher, pour quelques minutes hautes en couleurs, et en chansons. A noter toutefois que si la jeune Lili James insuffle un vent de fraîcheur à ce deuxième opus, elle ne parvient pas totalement à faire oublier l'absence quasi totale de Meryl Streep à l'écran. Hit et pépite du groupe ABBA. Bien évidemment, reprise de chansons et chorégraphie ne ment pas dans ce deuxième film, et tous les acteurs d'Antoné chacun leur tour les hits du groupe ABBA. En effet, Mamma Mia de Donna entendre les classiques du groupe suédois mais également quelques titres qui n'avaient pas leur place dans le premier film. On peut notamment citer Fernando Kitschement, quoique sympathiquement, interprété par Cher, qui joue la mère de Donna. Et finalement, la reprise de ce titre est à l'image globale du film, un peu niais par moments, un peu trop flamboyant parfois, mais non moins idéal en ce milieu d'été. Le feel good movie qu'il nous fallait en somme. Sous-titrage ST' 501